Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je commence vraiment à prendre plaisir à filmer mes vidéos, à les monter et à vous les partager donc pour aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo spéciale coiffure et plus précisément sur les tresses donc je vais vous montrer des coiffures sympas à faire avec une tresse africaine, une tresse allemande et la tresse en épi donc dit comme ça on dirait que je vous parle chinois mais une fois que vous aurez chopé le geste ça va être super simple à faire donc ce sont des coiffures utiles pour l'automne parce que si vous n'avez pas fait votre brushing ou quoi et bien une tresse ça fera toujours illusion et en plus vu qu'on arrive dans une période où on commence à avoir les cheveux électriques ou qu'il pleut dehors et qu'on n'a pas envie enfin voilà que ce soit la cata et bien une tresse ça sera facile à faire une fois que vous aurez compris et voilà ça sera super efficace donc j'espère que ma vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite avant de commencer mes coiffures je vais utiliser mon huile sèche donc la mienne c'est la glisse de chez Schwarzkopf je vais en mettre une noisette dans ma main et ensuite je vais en mettre sur les longueurs et les pointes de mes cheveux ça va les rendre plus soyeux et plus faciles à coiffer par la suite maintenant je vais venir brosser mes cheveux en arrière et je vais sélectionner une parcelle de cheveux sur le dessus de ma tête et je la sépare en trois mèches de cheveux première étape je commence en tressant normalement en fait c'est là qu'on va commencer la tresse africaine donc on prend la mèche extérieure ici c'est la mèche de gauche et on va venir y rajouter un morceau de cheveux et on va passer au dessus de la mèche du milieu comme si on faisait une tresse normale on fait la même chose de l'autre côté donc avec la mèche de droite on y rajoute un morceau de cheveux et on passe au dessus de la mèche du milieu comme une tresse normale en fait ce sont à chaque fois aux mèches extérieures qu'on vient rajouter un morceau de cheveux et on passe au dessus de la mèche qui est au milieu comme une tresse normale c'est ce qui va donner cet écrit de mèche collée donc une fois à droite on rajoute des cheveux et on passe une fois à gauche on rajoute des cheveux et on passe et après ça va devenir un automatisme moi je vous le fais en accéléré mais le geste reste le même je vous le montre en grosse tresse derrière mais vous pouvez le faire en mini tresse ou en tresse sur le côté c'est super joli aussi une fois que l'on a plus de cheveux à rajouter on finit avec une tresse normale tout simplement et on attache avec un mini élastique si ça vous intéresse j'ai trouvé mes petits élastiques à action pour seulement 49 centimes j'avais envie de donner un peu plus de volume sur le dessus de ma tête donc j'ai simplement tiré sur mes mèches de cheveux et voilà le résultat final vous savez maintenant faire une jolie tresse africaine et surtout n'oubliez pas que le meilleur moyen de réussir c'est de s'entraîner maintenant que vous avez compris comment faire la tresse africaine on va s'attaquer à autre chose donc c'est la tresse allemande c'est l'inverse de la tresse africaine ça va être une tresse en relief donc je commence par faire la raie au milieu et séparer mes cheveux derrière en deux parties donc c'est parti alors on va prendre une petite parcelle de cheveux qu'on va venir séparer en trois mèches ici c'est le même principe que la tresse normale sauf qu'on va venir tresser par en dessous à chaque fois la mèche extérieure va venir prendre une autre mèche de cheveux et on passe en dessous donc on rajoute une mèche à la mèche extérieure et on passe en dessous sous-titré à la première fois pour prendre une autre mèche de cheveux que vous êtes fatigué pour prendre une autre mèche de cheveux pour le faire pour prendre une autre mèche de cheveux et au bout de la tête pour la même chose pour informer on va voir que je pense dans la deuxième et avec une autre mèche de cheveux et avec une autre mèche de cheveux quand vous faites avec un peu plus mèche on ajoute et on passe en dessous de l'autre côté une mèche on rajoute et on passe en dessous et une fois qu'on n'a plus de cheveux à rajouter on continue en tresse normale on l'attache avec le mini élastique et ensuite vous avez fini donc voici le résultat final maintenant je vais venir faire de l'autre côté bien sûr je vous ai fait un big zoom pour que vous voyez bien donc on commence par tresser par en dessous et comme tout à l'heure je prends la mèche extérieure et je vais venir y rajouter un morceau de cheveux et je passe en dessous pareil avec de l'autre côté on prend la mèche extérieure on y rajoute une mèche de cheveux et on tresse par en dessous c'est à dire qu'on passe en dessous la mèche qui est au milieu et je finis ma crème coiffure en terminant ma tresse voilà j'ai fini mes deux tresses allemandes donc vous pouvez les laisser comme ça ou alors continuer comme je vais le faire donc pour la couronne de tresse vous aurez besoin de petites pinces et celles ci viennent de chez action à 49 centimes aussi je viens prendre mes deux tresses et je les mets autour de ma tête je viens les fixer avec des pinces pour que rien ne bouge et je fais en sorte qu'ils aient aucun cheveux qui dépasse et voilà une couronne de tresse qui donne un style très romantique pour la dernière coiffure je commence par me faire la raie sous le côté et je ramène mes cheveux sur un côté maintenant je vais venir séparer mes cheveux en deux parties et ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit morceau de cheveux de la partie droite que je vais mettre dans la partie gauche et inversement un petit morceau de la partie gauche que je vais venir mettre dans la partie droite j'ai avancé un petit peu pour que vous voyez mieux donc regardez je prends un petit bout de cheveux de la de ma partie gauche que je mets dans ma partie droite et un petit bout de cheveux de ma partie droite que je mets dans la partie gauche donc pour vous ça donne l'inverse une fois que vous aurez compris le geste ça sera un vrai jeu d'enfant et vous arriverez à aller aussi vite que moi non bon j'avoue j'ai avancé la vidéo j'ai triché petite touche finale je vais venir desserrer ma tresse donc je tire dessus parce que j'ai envie qu'elle soit plus volumineuse je trouve que ça fait beaucoup plus joli je viens attacher les petits cheveux qui m'embêtent avec des pinces et ma coiffure est finie n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces quatre coiffures est votre préféré voilà les filles ma vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura pu vous être utile pour apprendre plein de tresse et les coiffures donc si vous faites une de mes coiffures n'hésitez pas à prendre en photo et à mettre sur instagram parce que j'y suis souvent et à mettre le hashtag tuto dtm comme ça je pourrais les retrouver et puis les voir et peut-être la même chose avec le vernis si vous le reproduisez mettez le hashtag comme ça je pourrais voir vos photos je vous vous dis à bientôt parce que j'ai encore plein d'idées de vidéos dans la tête et voilà je vous dis à bientôt